Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner un projet fou du logiciel libre. Vous pouvez constater que je n'ai pas la fenêtre de VirtualBox ouverte, donc ça ne va pas concerner un OS. Ça va concerner un jeu qui s'appelle Zero AD pour Appear Ascendant, euh, Zero AD, bref, ou Anno Domini, bref. C'est un jeu de stratégie temps réel qui est développé depuis l'an 2000 et qui en 2016 en est à sa version Alpha 19. Donc, comme d'habitude, vous trouverez un lien vers l'article en question. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble Zero AD. Vous allez voir quand même, même pour un jeu libre, les graphismes ne piquent pas les yeux, loin de là. Donc, je vais le lancer. Ça se passe sous l'antiquité, voilà. Donc là, je vais monter un peu le son, ce sera plus agréable. Donc, vous voyez que c'est Alpha 19, il est entièrement francisé. Bon, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits bugs qui restent encore en place. Mais je vous laisse un peu admirer la qualité des graphismes. Ça calme, non ? Donc, dans les outils options, voilà, tout ce qu'on peut gérer. On peut passer en mode fenêtré ou mode plein écran. Les infos billets taillés, voilà. Voilà, donc vous voyez, on peut tout modifier. Il y a beaucoup d'options, comme vous pouvez le voir. On peut choisir la langue dans laquelle on veut le lancer. Et comme vous voyez, il y a cinq les paquets. Je vais rester en français par sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut créer ses propres scénarios. On peut enregistrer des vidéos. Si on a bien sûr enregistré une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon. Les détenteurs de scénario, je ne sais pas s'il va fonctionner. Oui, voilà. On peut créer son propre scénario. Donc ça, je vais relancer 0 et 10. Voilà, donc OK. Très bouche. On peut jouer en plusieurs. En ligne. On peut jouer en solo. Il y a tout ce qui est le manuel intégré. Donc, il y a quand même pas mal de trucs à lire. Vous voyez, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis à apprendre. Il y a tout ce qui est l'arbre technologique. Voilà. Toutes les civilisations qu'il y a. Donc, toutes les civilisations qui sont athéniens, les bretons, les cartaginois, les gaulois, les hiber, macédoniens, les moréas, les perses, les pélémées, les romains, les spartiates, les suicides. Voilà. Voilà, on a plus qu'un bras du choix. Donc là, et enfin, l'historique. Voilà. Ça, c'est... Toutes les différentes... Peuplades. Enfin, toutes les différentes civilisations qu'il y a dans le jeu. C'est quand même très complet, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment inspiré d'Age of Empires 2. Age of Empires 2, toujours tout court. Donc, je vais faire partie solo. Match. Bon, les campagnes ne sont pas encore rajoutées. Donc, on va choisir n'importe quelle... Voilà. On peut choisir le genre de carte qu'on veut. Scénario, voilà, par défaut. Escarmouche. On peut choisir... On peut choisir... Le genre de trucs qu'on a en arrière. Voilà. A 4 joueurs. Vous voyez qu'on peut choisir pas mal de trucs. Ça va de 2 à 4 joueurs. Donc, je vais prendre... Pof, 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 pof. T'as goloise, tiens. Et on va démarrer. Vous allez voir quand même la qualité graphique de l'ensemble. Ah tiens, apparemment, je suis avec les Moria. Donc là, on peut naviguer sur la carte. Avec la souris. La ligne bleue délimite le... Le point de départ. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, ces 4 unités. Non, j'ai envie que 4. Donc, je vais prendre ces 4. Ah, zut. Donc, je vais mettre un petit peu de zoom. Voilà. Donc, je vais prendre ces 4... Voilà. Je vais prendre ces 4 unités-là. On va faire un petit recul. Et on va leur dire, tu vas te mettre... Allez, zut. J'ai eu quelques mauvais endroits. Donc, on va dire, on va se mettre là, par exemple. Je vais prendre celle-là. C'est ça que je vais prendre, c'est celle-là. C'est celle-là. Et je vais leur dire, allez-y. Toi aussi, je veux que tu y ailles. Et automatiquement, on va se mettre à abattre du bois. Voilà. Automatiquement, il y a le combat qui se met en route. Et bien sûr, je n'ai pas de chance, je vais déjà attaquer. Donc là, je vais cliquer ici. Donc, je vais générer... Voilà. Je vais attendre. On va créer un nouveau... Là, on va se mettre ici, par exemple. Donc, je veux dire... À ces 2 archers, tu vas aller se battre par là. Tu vas aller par là. Lui, je vais dire, tu vas sur le chemin. Et automatiquement, il va essayer de trouver le meilleur moyen d'y aller. Alors là... Donc là, je vais essayer... De créer... Donc là, on a l'ensemble de l'interface, bien sûr. Donc là, on va essayer de créer... Donc, je vais dire à lui, tu vas aller là. Et là, on peut gérer au fur et à mesure. Là, si on veut créer, par exemple, une ferme. Je cherche un endroit à la mettre. Donc, je vais mettre la ferme, par exemple, ici. Près de... Des champs. Et je vais demander... À ces 2... Viens aller travailler. Et pendant ce temps-là, je vais me générer... Voilà. C'est vraiment la stratégie d'état en réel. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Après, on peut bien sûr se balader avec la... La souris sur l'ensemble. Donc, on recherche une étienne active. Là, elle se trouve où. T'es où, toi ? Ah, t'es là. Donc, toi, je vais te dire, tu vas donner un coup de malade. Tu vas aller sur les champs. Donc, ces 3-là, on va dire, vous allez bosser ici. Voilà. Donc, après... On va dire, t'attaquer. On va dire, t'attaquer. On va dire, t'attaquer. Donc, là, je vais dire, mon éléphant, de se promener un peu par là. Ah, t'attaquer par là, vite. Donc, là. Donc, là, si on voit ce qui se passe. Décidément, il y a vraiment des... Il me fait vraiment chier, mon ennemi, là. Il va donner un coup de main, pour avoir un ennemi. Vous voyez, quand même, le jeu est très complet. Et là, au fur et à mesure, on a agrandi l'affichage. La zone. Voilà, donc, là. Donc, il faut plus de bois. Donc, je vais vous demander, est-ce qu'il me charge du bois, pour construire autre chose. Allez, vous deux, vous allez vous mettre au bois. Oui, c'est parti. Pour rien, parce que je vais pouvoir créer, après ça, une ferme, ou cultiver un champ. Voilà, donc, vous voyez, c'est quand même très complexe. Bon, je ne vais pas continuer très longtemps, parce que c'est ma diplomatie. Il faut vraiment aimer la stratégie en réel, je trouve que c'est sympa, mais il faut vraiment essayer de connaître. Voilà, vous voyez, quand même, l'ensemble est très joli graphiquement parlant. Voilà, bon. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Je vais quitter. Parce qu'on peut passer des heures entières. Vous voyez, quand même, je suis très, très mauvais. C'est un jeu qui est très complexe, mais qui est magnifique. Dommage qu'ils soient en éternel alpha, mais une chose est certaine, quand il va passer en version bêta d'ici un ou deux ans, ça sera un jeu qu'il faudra surveiller, parce que c'est un petit bijou, si vous aimez la stratégie en réel. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.